Non, c'est mes lunettes, Béa. Oui, j'ai fait un petit coup de vieux et... Je vais te dire, avec des lunettes, j'aurais l'air serré, parce que je ne suis pas Guy Hardy. Je savais que je serais accueilli comme ça. Et tu n'es pas Sharon Meunier. Non. Mais franchement, alors si avec moi, vous n'y gagnez pas au change, avec elle, vraiment, la balle, donc ça devrait vraiment équilibrer ce que vous voulez faire, voilà. Donc, je suis un usurpateur, à peu près comme tous les travailleurs sociaux, finalement. Et je m'appelle Eric Horard, et comme vous l'entendez, je viens de Belgique. Et tu t'appelles, on va la laisser se présenter toute seule. Je suis contente, c'est la première fois que je suis assis de ce côté-là, ça arrive. Donne ton nom juste parce qu'on a l'amour. Je ne suis pas Sharon Meunier, je suis Béatrice Doppler, et je suis là aussi sous la contrainte. C'est vrai. Et en pleine intro. Oui, c'est vrai parce qu'on est contraint par Guy Hardy de le remplacer, mais quelle meilleure situation finalement que d'être nous-mêmes sous la contrainte, parce que ça nous met au travail comme les personnes qu'on rencontre. Alors, d'abord et avant tout, ce qu'on avait envie de faire, c'est de faire avec vous ce qu'on fait avec les gens finalement, c'est de vous mettre au travail. D'accord ? Il n'y a pas de réseau que ce soit nous qui causions juste tout le temps. Et pour ça, j'aurais voulu vous inviter, même vous, tiens, si vous êtes d'accord, mais normalement ça devrait aller. C'est de prendre un bic ou un stylo, voire un... Vous pouvez faire sur un téléphone portable les connectés du premier rang, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, c'était d'indiquer sur un quad feuille cinq éléments, et j'emploie le mot à dessin, éléments, donc ça peut être, je ne sais pas moi, un endroit, une personne, enfin peu à peu, dont vous ne pourriez vous passer. Cinq éléments dont vous ne pourriez vous passer. Et Jacques, tu n'es pas dispensé, tu peux le faire aussi. Si tu ne sais plus écrire, tu peux le dicter à monsieur. Toi, c'est l'alcool, oui. Oui, vous aussi, mademoiselle. D'accord, oui. Sinon, je reprends. Donc si ça, c'est fait, d'accord, de l'autre côté de la feuille, ou un peu plus bas, j'aurais voulu que vous indiquiez un petit symbole, un petit mot, n'importe quoi, qui vous rappelle un souvenir lié à la honte. Peu importe, enfin moi je vais vous parler, mais peu importe, ce n'est pas besoin d'être une dissertation, mais à un moment où vous avez éprouvé un sentiment de honte. Nous, c'est maintenant. Oui, ça va, c'est hier soir. Ça va, c'est hier soir. Il ne faut pas faire comme si vous n'en aviez pas, enfin je veux dire, non. Voilà. C'est ok ? Oui, bien, merci. Juste, pourquoi est-ce qu'on vous demande ça là, maintenant tout de suite ? C'est parce que, très souvent, ce qu'on pense, c'est que quand on rencontre une famille, d'accord, eh bien, l'enjeu de la relation, il est souvent, voire presque, quasiment toujours lié à ces cinq éléments dont vous ne pourriez vous passer. C'est-à-dire, j'imagine que s'il y a des mères de famille, qu'elles sont dignes, elles ont indiqué leurs enfants. Oui. Ah, voilà, c'est bien, parfait, il y en a au moins une dans la salle. Ah, ça peut être votre travail, votre lieu de vie, votre famille, etc., etc. Et donc, c'est cinq éléments dont vous-même, vous ne pourriez vous passer, ils deviennent l'enjeu de la relation. Et au-delà de ça, et j'étais... ça résonnait, Marco, on peut se tutoyer ? On peut se dire tu ? Ben, c'est pas vrai, je vais tutoyer, alors. Non, mais ils ne voient pas, les Italiens. En Italien, ils ne voient pas. OK, ben, Marco, quand tu parlais de la honte, quand tu parlais de la honte, moi, ça résonnait bien chez moi, ça me touchait bien, parce que je pense que, effectivement, les personnes que nous rencontrons, et on l'a dit, enfin, ça a été dit à plusieurs reprises hier, je trouvais, la relation, elle se scelle sous le sceau de la honte. Parmi vous, ici, il n'y en a aucun qui dirait, yo, c'est super, j'ai un éducateur qui vient chez moi, je te jure que c'est vraiment trop... À part si c'est Béat. Sauf si c'est moi. D'accord. Donc, d'une part, la relation, elle va se sceller sous le sceau de la honte, et cette honte, elle va aussi porter sur ces cinq éléments dont on ne peut se passer et qui constituent l'enjeu de la relation. c'est bien parce que je ne suis pas capable, monsieur, de m'occuper correctement de mes enfants, d'accord, on n'en a pas trop fier de ça, que Béat est mon éducatrice et elle va venir chez moi pour s'occuper de moi. Et donc, sachant cela, sachant cela, je pense que ça va vraiment colorer la relation, ça va connoter la relation, et moi, je n'aurais d'autre choix que d'accepter le fait que Béat vienne avec toute sa formation, sa gentillesse et sa volonté, mais je n'aurais d'autre choix que de l'accepter, sinon je risque de perdre ces cinq éléments ou quelques-uns parmi eux dont je ne peux me passer, d'accord ? Ça, c'était une petite introduction, d'accord ? Et du coup, Béat, toi, tu voulais parler d'une première situation comme ça, où tu peux te présenter un peu, que les gens sachent quand même qui tu es, quoi. Ben oui, une fois que j'ai l'occasion de... C'est vrai, je ne fais pas trop l'intéressante. Donc moi, quand je regarde dans la salle, je me dis qu'il n'y a certainement pas beaucoup de gens qui ont vécu l'expérience que j'ai du travail avec les familles depuis presque 30 ans, mais en remontant dans le temps, Jacques, il en a parlé tout à l'heure, c'est que j'ai travaillé sans les familles pendant plus de 20 ans, dans un endroit qu'on appelle une institution. j'étais bien avec mes collègues, on travaillait avec les enfants, on parlait de vie institutionnelle, on parlait de vie de groupe, en fait, tout a été fait autour du groupe, la vie institutionnelle. Et pendant 20 ans, je vous promets que c'est vrai, j'ai rarement vu, je me donne en souvenir, des familles, en fait, parce qu'en fait, on habitait... il est pas mal celui-là, on habitait. Oui, on habitait, c'est un absus. Je ne sais pas, non, c'est un abeux. L'institution, c'était dans un château, en haut d'une colline. Oui. Je vous garantis que pour y arriver, il fallait que les parents... Enfin, bref. Donc, du coup, ils venaient jamais. Ils venaient jamais. Ils venaient très rarement... Alors, après, il y a eu un service de... Un service relation famille, mais en fait, c'était l'assistante sociale du château qui allait dans la famille. Il y avait aussi, à un moment donné, il y a eu aussi des thérapeutes remiels qui allaient dans la famille. Mais nous, les éducateurs, c'est arrivé qu'on nous dise « Tiens, tel jour, on va venir avec un parent. » Alors là, c'était à Brun le Batcombat et on voyait, franchement, c'était... Bon, je veux dire, c'était une époque. Je n'ai pas... Ce n'était pas plus vieille que ce que tu nais quand même. Non, 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 mais ce que je vais expliquer, c'est que quand même, on était dans cette réalité-là. Oui. Et on était là et on préparait l'enfant à voir sa famille arriver. Et je vous assure que quand ils étaient en bas sur le parking et qu'on voyait les parents monter, plus les parents arrivaient et plus on sentait chez l'enfant, comme tu disais, un sentiment de honte. Voilà. Ça, ça a été toute une période et puis à un moment donné, sont arrivées la loi, la loi de 2002, la loi de 2007 ensuite. Et là, des collègues ont créé, commencé à réfléchir à un projet puisqu'on... La loi nous le demandait et puis parce que c'était déjà... Il y avait déjà des interrogations en se disant, bon, OK, les gosses, ils sont bien, on va au ski, on fait ci, on fait ça, mais il y en avait qui étaient quand même plus simples. Donc, on se disait, finalement, ils seraient peut-être bien chez eux. Enfin, on avait comme ça des idées, voilà. Et la loi est venue ponctuer. Et là, pour nous, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette période de basculement parce que même pour nous les éducateurs, ça a été un basculement. On est passé d'un endroit hyper sécurisé, on en a parlé ce matin, hyper sécurisé avec les enfants à quelque chose de complètement insécurisant, c'est-à-dire qu'on allait enlever les murs. Et on allait travailler... Donc, il y a eu toute une période comme ça, très instable. Voilà. Et... Et du coup, tu as été travailler avec les familles. Ouais. Et du coup, j'ai dû laisser mon beau pavillon avec les rhododendrons, les cultures avec les gamins. Le ski, c'était fini. Enfin, bref. Et on m'a contrainte à aller travailler dans les familles elles-mêmes sous contrainte. Et ça, voilà. Et donc, alors juste une anecdote. On va rester là, hein. Non, mais écoute, on a... La première situation qu'on a eue et mon directeur, il est là. Première situation, c'est un enfant qui était chez nous. Il était placé, il avait 15 ans. Il était là, placé depuis l'âge de 2 ans. Et depuis l'âge de 2 ans, il n'avait jamais pu rentrer chez lui. Et à un moment donné, quand même, vers l'âge, enfin, il a toujours été pénible. Mais alors, à 13, 14 ans, il n'y avait plus personne qui en voulait. Moi, j'étais son éducatrice réperdite que moi, mais quand même. Et il voulait rentrer chez lui. Il m'en disait, mais attends, mais tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu as vu ton père, tu as vu ta mère. Et tu as vu ton éducatrice référente, surtout. Et le jardin, et les rhododendrons. Oui, ça va, c'est bon. Et donc, du coup, dans la famille... Et du coup... Parce que, c'est ça, non mais je ne vais pas... C'est ça l'intitulé, quoi. On est arrivés à la création donc du CERAD et on a dit, ben, dis donc, celui-là, il serait bien pour rentrer chez lui. De toute façon, il est insupportable. On n'en veut plus sur les groupes. On n'en veut plus à l'école. Bon, sa mère, elle ne le veut pas mais bon, elle le fera avec. Et on est passé... Donc, on s'était réfléchi avec la ZEU. Réfléchi avec la ZEU et elle se dit, ben, de toute façon, il est mal partout ce gosse-là. Du coup, ce serait peut-être pas mal d'aller le confronter un peu à sa famille qui se rendent compte finalement comment il était bien chez nous. OK, bonne idée, bonne idée. Les parents ont fait la proposition aux parents. Le gamin, je ne vous dis pas, il était... Alors, il m'a dit, bon, attends, ouais, c'est bien ça ce que vous allez faire parce que, ouais, je vais retourner chez moi mais, tu sais, ma mère est quand même un peu givrée. Ben, ce serait bien, tu viendras avec moi. Oui, je viendrai avec toi. Avec ta famille. Et donc, ça a été notre première situation. Le chef, on est convoqués chez le juge, ça avait tout tricoté avec l'aide sociale à l'enfance. Il y va le jour de l'audience, la mère qui arrive et alors, le juge lui dit, alors madame, vous allez avoir un CERAD pour vous aider et la mère, elle dit, non, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous, je vais en psychiatrie, je vais faire une cure parce que ce sera, c'est trop difficile, c'est trop difficile pour moi. Et donc, la juge s'est retournée vers le père à qui on n'avait jamais rien demandé. En 10 ans, il n'avait jamais rien demandé. Il était convoqué, tous les deux ans, il venait, il se posait, il n'avait rien. Et la juge lui dit, eh ben alors, monsieur, madame Peppa, et vous, pourriez-vous s'occuper de votre fils ? Le père, il fait comme ça, il fait comme ça ? Ben oui. Alors, il dit, ok, c'est raté monsieur, ok. Et là, monsieur se tourne vers mon chef puis il lui dit, ah oui, c'est bien votre truc, mais j'ai un problème, je n'ai pas de domicile. Et donc, on a commencé notre première situation avec ce jeune chez son père, sans domicile. Donc, on a travaillé au camping. Mais ce que tu dis là, Béa, et c'est à ça que je pensais quand on a essayé de repenser à ce qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui, c'est que finalement, c'est quand vous, vous ne savez plus et quand nous, on ne sait plus faire que les gens, ils peuvent activer leurs compétences. Et se rappeler d'un truc, c'est parce qu'il y a deux, trois moments où je trouve que ça nécessiterait de discussion entre nous, mais sur le fait de la question de la compétence, moi, j'y vois deux bémols. Désolé, M. Oslos, mais... Donc, la première, c'est que pour moi, la compétence, elle n'est pas inhérente à la famille. Ce n'est pas parce qu'on me dit il faut que tu sois bon père que nécessairement, je vais l'être et elle ne peut se révéler que dans l'action, la compétence. Et du coup, quand je me retrouve avec Béa, chez moi, dans mon petit appartement, avec mon fils, ma fille, peu importe, mais comment est-ce que moi, je peux révéler cette action, la mettre en tension, l'agir, si elle est chez moi. C'est sûr, je ne sais pas si vous avez des enfants, monsieur. Ouais, d'accord ? J'imagine que si ce soir, vous m'invitez gentiment à dîner, l'ambiance, elle sera tout à fait différente que si je n'avais pas été là. Et donc, du coup, je ne sais pas si ce sera mieux ou moins bien, je veux dire, vous remarquez que je n'ai quand même pas pris le moins costaud, donc, mais donc, juste, du coup, ce que je me dis, et ce serait amical, je veux dire, en tout bien, à toute honneur, mais donc, du coup, si en plus, sur vous pèse un mandat ou une ordinateur, il y a une injonction, comment est-ce que vous pouvez, vous, exercer cette compétence parentale d'être un père avec un élément en plus dans ce système familial. Donc, juste, ça me faisait penser à ça, la première chose, et la deuxième chose, c'est que, j'ai, juste, un monsieur Oslos, moi, j'ai un papa qui est éducateur, il a à peu près l'âge de Jacques, et je me souviens, quand j'ai commencé à devenir éducateur, il m'a dit, tu verras, c'est chouette, on va travailler sur le groupe. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose, ouais, on travaille sur le groupe, sur la famille, hein Jacques, toi aussi, mais tu t'es repris un peu, et puis du coup, ben monsieur Oslos, il est arrivé, et puis il a fait ça, et alors, on va travailler avec les gens, mais, avec les gens, mais Jacques, toi, tu crois une seule seconde qu'on va pouvoir travailler avec, si on est contraint, c'est impossible, quoi, moi, si vous m'obligez à travailler avec vous, je ne travaille pas avec vous, je ne peux pas être votre partenaire, vous êtes juste un expert, et donc, la question que j'ai envie de partager ici, c'est, finalement, est-ce que la gageure de notre métier, notre posture, ce n'est pas plutôt de travailler pour, et de se mettre au service des gens, alors, quand je dis travailler pour, c'est bien évidemment pas faire à la place, mais c'est de dire, ben tiens, dans la rencontre, dans la rencontre qu'il m'est donné de faire, enfin, qu'il m'est imposé, pardon, de faire avec les familles, tiens, comment est-ce que je vais me mettre au service de cette famille pour qu'elle-même puisse révéler ses compétences, agir ses compétences, et donc, du coup, là, je crois que je serai dans quelque chose de l'ordre de l'évaluation. Pourquoi est-ce que je parle de ça maintenant ? parce que j'évoque un léger souvenir quand j'ai fait mon premier stage d'éducateur, j'étais une vraie brelle, c'est comme ça qu'on doit dire, j'étais nul, 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 et mon chef de stage, Béa, il arrive, enfin, mon prof de l'école, il vient, et ma chef de stage, j'allais comme ça, il me dit, mais Eric, ne te tracasse pas, évaluer, c'est mettre en valeur, évaluer, c'est mettre en valeur, et ça me traverse toujours, parce que quand on rencontre les familles, quand on fait une évaluation, certes, on parle de ses compétences, etc., mais je me dis, tiens, comment est-ce que nous, on va se mettre au service de ces familles pour mettre en valeur, d'accord, et poser un regard qui va les mettre, eux, en valeur, sachant que, sachant qu'ils sont en train de se débattre, de se dépatouiller dans des contextes de vie qui sont, voilà, à tout le moins compliqués. Béa, tu veux dire un exemple en lien avec ça, toi ? Alors, oui, j'ai un exemple par rapport à, par rapport à, peut-être, quand on parle de compétence et d'incompétence, parce que moi aussi, je me suis retrouvée la première fois incompétente, parce que, je veux dire, aller dans une famille, c'est aussi rencontrer, faire alliance, mais ça, en général, quand on y va, on est toujours un peu en imprompte, on ne sait jamais ce qui va se passer, on y va avec notre feuille, on dit, on va faire ci, on va faire ça, et quand on arrive, et bien déjà, les familles, ils ont déjà mis, préparé un scénario. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, on va reprendre toujours l'exemple de ce gamin, parce que ça a été mes premiers pas, alors, 15 ans, 1m80, je ne dis pas le gaillard, et alors, j'appelle un moment, il dit, oui, vous venez là, parce que, oui, donc, ok, j'arrive, alors, j'y vais, alors, je crois que chez eux, j'y suis allée tous les jours, pendant, pendant, je ne sais pas combien de temps, là, je devenais vraiment cinglée, et, hein, j'avais presque une chambre chez eux, des fois, je me disais, je peux rester là, sur le canapé, et, donc, une des premières fois où j'arrive, donc, la maman était sortie de cure, alors, on pouvait commencer le travail à domicile, entre temps, on avait trouvé un appartement au père, on a tout fait, au début, on a tout fait, et donc, on est, donc, j'arrive chez la maman, je sonne, toc, toc, oui, bon, on a du mal à m'ouvrir la porte, on ouvre la porte, et là, j'avais deux fauves, pour la mère qui n'était pas petite non plus, moi, j'ai fait 1m50, donc, je rentre avec ma sacoche, on a tous nos sacs, là, et, donc, je dis bonjour, je regarde, ça va, oh, ça va pas, le gamin qui est furax, la mère, pareil, et c'est la mère qui dégaine la première, elle me dit, Béatrice, vous savez que c'était une grosse connerie votre truc, j'en peux plus là, vous allez le reprendre, parce que moi, celui-là, je peux plus le supporter, c'est ce qu'il me dit, il m'insulte, il me traite de pute, quoi, et moi, mon sac comme ça, et puis, et elle me dit, de toute façon, je vous l'avais dit, c'est le même bâtard que son père, alors, je dis, attendez, et lui, il dit, et lui, le gamin, il dit, tu vois, je vais lui en mettre une, alors, je dis, non, attends, attends, et moi, dans ma tête, il se passe plein de trucs, je dis, oh là là, quel qui va commencer, je fais quoi, je fais quoi, j'étais là, j'étais dans un stress épouvantable, et d'un coup, le gamin, il dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit, tu comprends pourquoi je t'avais dit de venir, oui, oui, alors, et puis, je ne sais pas, je les regarde tous les deux, ils étaient prêts à s'empoigner, et d'un coup, je ne sais pas, je pense que là, après je les suis après, mais là, j'étais encore, j'étais encore, pure, consciemment incompétente, non, tu étais pure, il y a une chaise dans la cuisine, ça m'a sauvée, je me suis mis assise, j'ai pris mon sac, j'étais comme la bernadette Chirac, elle est là, elle les regardait tous, je disais, je ne savais pas, je pense que, je me suis dit, c'est génial de ne pas savoir, ils vont se tuer devant moi, et moi, je fais quoi, alors, j'avais déjà rentré, avant d'aller dans les quartiers, j'avais toujours rentré, le numéro de la police, et je me dis, merde, je suis encore là, avant les flouques, et alors, je suis restée là, comme ça, alors c'était rigolo, d'un coup, je me suis trouvée, mais stupide, alors je me suis dit, putain, tu as 25 ans d'expérience, c'était là comme une couetche, il n'y a personne, tu n'as plus de mur, tu n'as plus de château, tu n'as plus rien, qu'est-ce que tu fais ? Et puis, il s'est passé un truc extraordinaire, j'étais là, et je ne sais pas ce qui s'est passé, ils m'ont regardé tous les deux, ils m'ont regardé, ils me disent, bébé, mais qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas ? Je me dis, je me dis, je ne sais pas, mais je suis en train de réfléchir, et alors, tant que faire se peut, et je dis, attendez, on avait dit, oui, je sais, la zoo a dit, ben oui, mais la zoo a raison, elle a dit, il faut qu'il aille voir que ça ne peut pas, alors, elle m'a dit, non, mais enfin, quand même, et elle me dit, mais qu'est-ce qui vous fait peur ? Ben, je lui dis, je ne sais pas, vous criez fort, et lui aussi, là, et moi, là, ce n'est pas possible, pour moi, ce n'est pas possible, elle en dit, ah, c'est chez nous, c'est comme ça, on se parle comme ça, dans le quartier, oui, mais moi, ça ne va pas le faire, tu n'as pas été éduquée comme ça, toi, et le gamin me dit, il me dit, attends, tu ne vas pas me ramener au foyer, parce qu'on se gueule dessus, je ne suis pas sûre que vous gueuliez dessus, je pense que vous étiez en train, et que, j'imagine que si je pars, et que vous continuez, vous allez vous castagner, et ça, ce n'est pas imaginable pour moi, et donc, ils ont dit, ah bon, tu sais ce qu'on va faire, non, mais t'inquiète, on se scène quand même un moment, oui, oui, non, mais on s'engueule, on se tape dessus, oui, non, mais c'est bon, vous allez venir, oui, oui, d'accord, puis on va parler moins fort, puis peut-être qu'on pourra parler, et c'est eux qui m'ont donné, la solution, et moi, j'étais là, c'est ma, c'est ma, c'est ma, c'est ma, il t'aime d'amour, toi Béa, toi tu vas être invité toutes les années, alors, juste, il y avait ça dans cette situation, et alors il y avait le fait que, parce que je voulais conclure, parce que quand on a échangé sur cette situation, c'est aussi, quand tu m'as dit, bah tiens, ce jeune et sa maman, finalement, ils ne voulaient plus que tu viennes, ils t'aimaient quand même bien, mais ils ne voulaient plus que tu viennes, ils ne voulaient plus de mesures, et donc le job, c'était finalement, bah dis-le toi-même, parce que, enfin, c'était de pouvoir, à un moment donné, dire au juge, ok, c'est pas facile, ok, mais là, nous ce qu'on a envie, c'est d'être ensemble. D'accord. Ouais. Et donc, juste, parce que, t'as pas dit comme on avait dit, qu'il fallait dire. Voilà, je suis en intro, alors c'est pas pour ça. Non, c'est parce que, en tout cas, quand on a échangé avec Béa, juste avant, c'était aussi, enfin, juste avant, on a travaillé comme des dingues, c'était l'idée d'illustrer, le problème, c'est pas le problème, le problème, c'est le mandat. Oui. Le problème, c'est pas le problème, le problème, c'est le mandat. C'est de se dire, tiens, pour éviter de tomber, à ceux qui sont venus hier, à l'atelier, avec, je ne sais plus comment on dit, mais avec Guiardier, qui connaît ses propos, c'est de se dire, que pour essayer d'éviter, de coller au paradoxe de l'aide contrainte, je ne vais pas refaire tout son développement, c'est de se dire, tiens, comment est-ce que nous allons nous mettre au travail, et nous mettre nous-mêmes au travail pour cette famille, afin qu'elle-même puisse résoudre le problème qu'elle a avec le mandat. Et pas leur faire vraiment coller à une définition qu'un tiers pense qu'ils auraient, mais comment est-ce que, en nous mettant modestement à leur service, ils vont pouvoir régler le problème qu'ils ont avec le juge. C'est clair, ça ? Oui. Oui. Ok. Je pense que nous, on peut conclure là-dessus, comme ça, il nous reste 22 minutes précisément, afin d'échanger, mais votre vie n'a pas d'oreille, donc on ne voudrait pas abuser non plus. Merci de votre écoute. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada